Bonjour, cette capture vidéo a pour but de vous aider à utiliser le menu enregistrement de PowerPoint pour réaliser des captures vidéo. Il sera question de quoi et pourquoi, surtout pourquoi cet outil plutôt qu'un autre, parce qu'il existe d'autres produits intéressants, par exemple Smart Notebook, l'enregistreur Smart dans Smart Notebook. Comment l'utiliser, évidemment, le menu enregistrement de PowerPoint, comment l'activer, comment capturer des diapositives ou capturer l'écran, comment même questionner à l'aide de les outils intégrés à ce menu enregistrement et finalement comment publier le tout. Bref, qu'est-ce que c'est que le menu enregistrement ? Nous le voyons ici dans le haut de l'écran. Lorsqu'il est activé, c'est ce qu'on a comme option à l'aide d'un menu qui s'ajoute à la droite de l'ensemble des menus disponibles par défaut dans PowerPoint. Donc, ce menu est très utile pour ajouter à une capture à un diaporama pour y inclure, par exemple, une narration, une couche d'angle que j'utilise présentement, une capture vidéo de notre visage, que je n'utilise pas pour cette diapositive-ci, mais ça viendra dans quelques diapositives. On peut même intégrer un questionnaire interactif, c'est-à-dire qu'on peut inclure des formulaires forms ou des questionnaires forms à même notre diaporama que nous allons capturer pour l'offrir à nos élèves, puis recueillir leurs réponses. On peut aussi transformer, évidemment, à la toute fin, le diaporama en un clip vidéo, puis le publier, soit chez YouTube, si on veut qu'il soit visible à l'extérieur de la commission scolaire, ou dans Stream, une espèce de solution similaire à YouTube, mais en être honnête, à la commission scolaire. Tout ceci directement à même certains outils dans le menu d'enregistrement de PowerPoint toujours. Pourquoi cet outil plutôt qu'un autre? Voici quelques avantages. Par exemple, il n'y a évidemment aucun compte à créer parce que, bien qu'il faille que PowerPoint soit activé avec votre adresse de courriel, votre mot de passe, c'est déjà relié à notre annuaire, puis Office 365 pour tous les élèves, tous les enseignants, c'est déjà activé. Ce n'est pas un nouveau compte, un nouveau mot de passe à gérer. C'est un outil qui est connu de la majorité des utilisateurs. C'est d'ailleurs déjà à cet endroit que se trouvent souvent nos contenus dans un diaporama, qu'il ne nous reste qu'à capturer, qu'à animer, qu'à y ajouter une narration pour en offrir une vidéo à nos élèves. Un autre avantage, c'est que c'est un seul outil qui héberge à la fois le diaporama, qui me permet d'en faire la capture, narration, écran, plus visage au besoin, qui me permet de le transformer en vidéo pour le publier et même de poser des réponses et recueillir les réponses des élèves. Tout ceci dans un seul outil. C'est un avantage assez intéressant. De par ces questions qu'on peut intégrer à nos diaporamas et à nos captures vidéo, si c'est donc intéressant, on peut offrir des leçons interactives à nos élèves. C'est un avantage fort intéressant. Tout ça a même le même outil, comme je le disais. Un autre avantage, c'est qu'on n'a pas certaines limites que plusieurs produits gratuits nous imposent, par exemple des limites de temps ou de qualité. Et finalement, c'est un outil qui est déjà présent sur tous les postes de la commission scolaire. Comment activer ce menu? Il faut savoir qu'il faut avoir, évidemment, Office 2016, mais surtout Office 2016 installé de façon Click to Run et non une installation massive comme les techniciens avaient l'habitude de le faire par le passé. C'est réglé pour la majorité de nos postes, mais si jamais vous ne réussissez pas à l'activer grâce à ces consignes-ci, c'est peut-être parce que vous avez une version d'Office 2016 qui n'est pas Click to Run. À ce moment-là, il faudrait effectuer une requête pour corriger le tout. Et donc, dans Fichier, en sélectionnant Options, puis Personnaliser le ruban, vous retrouveriez, entre autres, ici, le mot Enregistrement que vous pourriez activer à l'aide d'un petit crochet. Et puis, pour retrouver, finalement, dans le menu PowerPoint, comme on le voit ici, le fameux menu Enregistrement, complètement à la droite des menus, qui vous offre toutes ces options. Comment capturer des diapositives? Maintenant qu'on a activé le menu Enregistrement, on réalise d'abord, évidemment, le diaporama normalement pour y déposer les informations qu'on veut voir être affichées pendant qu'on offre une narration, puis qu'on annote en réalisant notre capture. On va évidemment dans le menu Enregistrement, et puis nous choisissons le premier bouton complètement en haut à gauche qui s'appelle Enregistrer le diaporama. Dans l'environnement de l'enregistrement du diaporama, j'ai droit à ma diapositive qui est au centre, mais j'ai accès aussi à plusieurs autres outils. Par exemple, les paramètres en haut à droite qui me permettront de modifier mon choix de caméra et de microphone. Dans le coin inférieur droit, j'ai accès à activer ou pas un aperçu de la caméra qui est en action pendant que j'enregistre ma narration et mes annotations. J'ai la possibilité d'activer ou complètement désactiver cette fameuse caméra-là pour qu'il n'y ait que du son qui soit enregistré, ce que j'ai fait dans la majorité des diapositives. Évidemment, je peux aussi désactiver le microphone pour n'avoir que des annotations, par exemple. Mes outils d'annotation, ils sont au bas de la diapositive et finalement, complètement en haut à gauche, c'est là que je peux démarrer l'enregistrement ou l'arrêter, puis l'écouter avant de choisir de peut-être reprendre un enregistrement sur une même diapositive. En passant, si nous désirons reprendre un enregistrement, il suffit tout simplement de recommencer à nouveau d'enregistrer. Ça va automatiquement écraser l'ensemble des annotations ainsi que la narration précédente. Je peux aussi, avec le même menu enregistrement, capturer l'écran. Donc, on appelle ça l'enregistrement d'écran. Ça peut être pertinent dans certains contextes où c'est surtout la démarche qui est importante d'un logiciel ou d'une application web. Je veux être carrément dans cet environnement spécifique-là pour montrer certaines actions à faire dans le cadre d'un petit clip vidéo. Bref, c'est évidemment toujours dans le menu enregistrement, puis le bouton s'appelle enregistrement d'écran. En cliquant sur ce dernier, voici ce qui se passe. PowerPoint disparaît complètement. On a ce petit menu qui apparaît dans le haut de notre écran. Dans mon cas ici, je n'avais pas en dessous de logiciel spécifique avec lequel j'aurais voulu effectuer une capture. Je ne vois que mon bureau Windows, mais vous comprenez le principe. Ça aurait été l'autre logiciel que j'aurais pu voir en dessous. Puis, dès que j'arrive, dès que PowerPoint se tasse, finalement, je suis invité à utiliser mon curseur pour glisser et tracer une zone d'enregistrement sous forme de rectangle qui va être active et l'enregistrement va démarrer aussitôt que j'appuierai sur ce petit bouton. Donc, à ce moment-là, je n'aurai pas d'outil d'annotation malheureusement, mais j'aurai quand même la possibilité d'effectuer des déplacements, des mouvements, des clics et tout ce qui se passe dans cette zone-là sera enregistré à la fin de mon enregistrement si je le désire. J'apporte mon curseur dans la même zone parce que ce menu-là, je le répète, il va disparaître pendant l'enregistrement. Puis, j'apporte mon curseur à peu près dans cette zone-là, puis je monte vers le haut pour le faire réapparaître tout simplement. Et à ce moment-là, j'aurai accès au bouton Stop pour que mon enregistrement, mon clip vidéo se retrouve automatiquement sur la diapositive sur laquelle je me trouvais en appuyant sur le bouton Capturer l'écran. Puis, c'est ça, j'aurai une diapositive qui contiendra un film d'un environnement enregistré autre que ma diapositive PowerPoint. On peut voir ici une photo d'un résultat similaire. Donc, je pourrais redimensionner ce clip vidéo-ci comme je le désire dans ma diapositive, puis je pourrais l'écouter aussi. On voit ce fameux enregistrement du bureau, mais ça aurait pu être l'enregistrement d'un autre logiciel ou d'une application web. Comment questionner? Donc, il est possible de poser des questions et de recueillir des réponses de la part des élèves. À même le menu enregistrement de PowerPoint, on a accès à un bouton qui s'appelle « Formulaire ». Laissez-vous pas tromper, malgré qu'il n'y a que le mot « Formulaire » qui est inscrit, on a accès autant au questionnaire qu'au formulaire dans Forms. On peut les créer à même l'environnement de PowerPoint ou en sélectionner, qui ont été réalisés avec Forms d'Office 365, puis les intégrer à nos diapositives. La seule chose à comprendre, c'est que si nous exportons le résultat final de notre capture sous forme de vidéo, à ce moment-là, les formulaires ne seront pas interactifs dans la mesure où on ne pourra pas poser des questions aux élèves, puis ils ne pourront pas y répondre. Il faudrait partager avec les élèves, si on désire cette interactivité-là, il faut partager avec eux le fichier PowerPoint comme tel, et non un fichier vidéo, pour que le fameux formulaire au questionnaire de Forms soit intégré dans mes diapositives, puis qu'il y ait toutes les mêmes fonctionnalités que si je leur avais envoyé le lien de Forms, puis qu'ils aient choisi leur réponse à même l'environnement web. Donc, tout ceci est intégrable dans PowerPoint à condition de partager le fichier PowerPoint et non une exportation en vidéo qui serait sortie, par exemple, sur Stream ou sur YouTube. On peut voir un exemple ici d'un questionnaire, en fait, que j'ai intégré à même cette diapositive-ci. Par contre, moi, je vais exporter ce clip vidéo, ce diaporama-ci, sous forme d'un clip vidéo. Alors, vous ne pourrez pas répondre à ces questions-là, même si vous le désirez, et moi, je ne recevrai surtout pas d'indication quant à vos réponses que vous auriez choisies, parce que toutes les fonctionnalités ne sont présentes que si j'exporte ça sous forme d'un fichier PowerPoint. Nous sommes rendus à l'étape de publication. Il y a deux possibilités. YouTube est encore un excellent outil pour publier à des gens qui sont à l'extérieur de la commission scolaire, parce que l'outil par défaut qui est intégré au menu enregistrement de PowerPoint, c'est publié dans Stream, puis malheureusement, Stream ne nous permet pas encore d'avoir un public cible à l'extérieur de la commission scolaire. Donc, aussitôt, par exemple, qu'on s'adresse aux parents ou à d'autres personnes, c'est plus YouTube, Vimeo ou d'autres services similaires qui sont intéressants. Mais si le public cible, ce sont des élèves, des enseignants, des employés de la commission scolaire, c'est complètement intégré. En deux clics, on peut avoir publié complètement notre vidéo dans notre environnement. Puis à ce moment-là, les élèves qui voudraient visionner le clip, s'ils ne sont pas déjà connectés à leur compte Office 365, seraient invités à le faire avant de pouvoir le visionner. C'est bien de le publier, encore faut-il partager le lien, parce que c'est le lien qui pointe vers le vidéo, qui est la chose qu'on va communiquer à nos élèves, à notre public cible. Que ce soit YouTube ou Stream, c'est clair que c'est un lien au bout du compte qu'il faut être partagé. Tantôt, je vous disais qu'en cliquant sur publier sur Stream, en deux clics, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix à faire. C'est automatiquement envoyé et publié sur Stream, puis on est invité par la suite à aller visionner notre clip qui se trouve sur Stream, puis qui est disponible aux autres personnes, à condition que je leur partage ce fameux hyper lien-là, qui va être copié-collé, par exemple, et envoyé en utilisant Teams ou un courriel. En résumé, c'est un menu à activer dans PowerPoint, que le menu enregistrement, qui n'est pas là par défaut. Il faut aussi avoir la version Click to Run. Puis le gros avantage, c'est qu'avec un seul et même outil, qui est relativement puissant, on peut donc réaliser notre diaporama, mais y ajouter une narration, des annotations, on peut publier le tout, même poser des questions et recueillir des réponses de la part des élèves. C'était le menu enregistrement de PowerPoint.